Bonjour, je m'appelle Chadé et je vous souhaite la bienvenue dans les vidéos tutoriels de maths et travaux. Pour la toute première vidéo, qu'est-ce qu'on a réalisé ? Un joli porte-monnaie en feutre et scooby-dou et le voici. Donc vous avez besoin d'une grande plaque de feutre, ensuite de ça vous avez besoin de scooby-dou tout simplement pour faire donc une sorte de couture qui est sur les côtés. Vous aurez besoin du perforateur et pour terminer vous aurez besoin du système de fermoir que j'ai utilisé pour cette pochette et c'est une petite pression toute simple à coudre. Vous placez votre petite plaque tout simplement sur l'angle de la planche, n'est-ce pas ? On peut faire une petite marque avec un ciseau. Moi j'ai mon ciseau fétiche, comme vous le voyez, il est très pointu, donc il va pouvoir me servir à marquer avant de couper. Donc j'ai plus qu'à la suite pour découper. Vous arrivez à un rectangle de 16 cm de hauteur sur 10 cm de largeur. on va replier ce bout de manière à obtenir un rabat de 6 cm qui va donc être le contenant de la pochette. Je vais bloquer un côté du rabat pour travailler tranquillement de l'autre. Donc on va utiliser le perforateur pour faire les encoches dans lesquelles on va passer le fil. On va faire 6 petits trous sur le côté du rabat. On va essayer de se placer à peu près à 5 mm du bord. Avec ces 6 trous, je vais faire mon petit tressage de Scooby-Too. Alors, vous allez placer la pochette en face de vous avec le rabat face à vous et le fil, vous allez l'introduire d'abord par l'envers, par le côté du derrière de la pochette. On va filmer. Tout simplement du monde. Tout simplement. Voilà. On rentre par derrière, on ressort par devant et on re-rendre par derrière et on re-rendre par derrière. Je repasse par derrière mais en sautant le dernier trou. C'est-à-dire que là, le bout qui sortait de devant, je le refais passer sur le trou d'avant. Et cette fois-ci, comme tout à l'heure, je passe par derrière et je commence par devant. Voilà. Donc, on est arrivé tout en haut. On a le petit tressage et on a deux bouts qui dépassent. Il n'y a plus qu'à faire un nœud. Si ce n'est pas simple, comme manière de fermer ça quand même. Alors, donc là, on a fini. On a nos deux côtés qui sont cousus de Scooby-Doo. C'est quand même très mignon tout ça. On va faire nos petits coins parce qu'on aime mieux les coins arrondis quand même. Puis, on voit mieux le Scooby-Doo sur le bord comme ça. Donc là, moi je l'ai fait à main levée. Ce n'est pas, je coupe juste le petit bout. On est d'accord que la pression, vous mettez un côté de chaque. Donc, le côté avec le creux, c'est celui qui va accueillir la pression. celui qui a un bout qui sort. Donc, c'est celui qui va aller sur le rabat du haut. Et vous n'avez plus qu'à enfiler le fil sur votre aiguille et à le coudre. Et vous arrivez, n'est-ce pas, sur ce résultat-là. À bientôt pour la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501